Au niveau du déroulé d'une formation, pendant les formations à l'atelier paysan, il y a beaucoup de pratiques. On va vraiment utiliser la fabrication d'outils pour apprendre tous les gestes dont vous pouvez avoir besoin sur vos fermes. Et donc on va avoir une alternance entre les temps de présentation des outils, qu'on va appeler des temps un peu théoriques, et des temps de pratique où on va utiliser ces outils pour fabriquer vos outils ensuite sur les fermes. Le premier jour, on commence par installer l'atelier si on est sur une ferme. L'avantage quand on est à Renache, c'est que l'atelier est déjà tout équipé, donc ça permet de gagner du temps et aussi d'avoir un atelier vraiment super bien équipé. On va vous présenter un peu l'ensemble de l'atelier, les équipements de protection individuelle, ensuite on présente les consignes de sécurité, et ensuite on présente les différents outils qui vont être construits, par exemple des fourches à bêcher, des vibre-planches, etc. Puis on présente toutes les étapes du chantier. Donc la première étape des chantiers, c'est qu'on a au départ des barres d'acier qui font 6 mètres de long. On vous apprend à distinguer toutes ces barres de métal. Ensuite on va les découper. On va apprendre à utiliser trois outils de découpe. La meuleuse que vous allez sûrement avoir sur votre ferme, la tronçonneuse à métaux et les scies à ruban. On va les marquer avec un stylo. On fait des tas par outil, des tas de barres. Et une fois que toutes les découpes sont faites, on va attaquer les perçages. On va apprendre à utiliser la perceuse à colonne et la perceuse magnétique. Et à utiliser à la fois des forêts pour le perçage ou des fraises. Et une fois que toutes les pièces sont prêtes, donc découpées, percées, etc., on va commencer à faire des assemblages et donc à apprendre à souder. Avant, on va venir s'entraîner par étapes et venir augmenter en difficulté à chaque fois quand on commence à maîtriser une technique. Et puis ensuite on fait des assemblages. Donc on répartit les assemblages selon leur complexité et leur taille à une ou plusieurs personnes. Et chaque personne peut avancer à son rythme. On le fait en équipe et c'est au fur et à mesure que les personnes se sentent de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise, qu'on commence à faire ces étapes seule. Vraiment on avance sur les différents assemblages en parallèle. Et puis à la fin de la semaine, on assemble tous ces assemblages ensemble. Et à la fin, on charge les outils le vendredi et on range l'atelier. La lecture des plans, c'est vraiment quelque chose qu'on fait depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. La fabrication des outils se fait de manière collective, surtout dans le cas où il y a plusieurs outils qui sont créés. On fait des groupes sur les assemblages selon l'avancée du chantier, les besoins de l'avancée du chantier et les préférences personnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada